Maintenant, si on ne l'a pas, on fera un moment de louange, voilà, autrement. Après, on a la bienvenue avec Guylaine. Donc, je demande à Guylaine de bien vouloir, si possible, mettre sa vidéo et comme ça, quand le moment est venu, on va mettre son micro. Comment? Qui a parlé? Toi. Ah bon, ça a fait un écho? Le tronc. Je dis Jean-Charles, Charles n'est toujours pas là. Oui. Peut-être qu'il a une panne d'oreiller ou de voiture? Peut-être. Donc, on commence? Oui, le 30, je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Tu connais? Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Que, sans nos guils, pas se tromper, au concert de tes saints, je n'irai pas tenter que, que pour toi, Que, sans nos guils, pas se tromper, ou de voiture, pour toi, pour toi, pour tes sons de la loi. L'univers, tu j'appuies l'ouvrage de sa voix. Et dès les éléments, le ciel, la terre et l'ombre, Tu m'ayons sorti à la fois. Tu m'ayons sorti à la fois. Le monde passera ce superbe édifice. Un jour s'ébranera jusqu'en s'effondrement. Ta sagesse convient, aborder ta justice. S'existeront dans tous les temps. S'existeront dans tous les temps. Amen. Nous lirons au psaume 30. Je lis. Je lis. Alors, psaume 30. Psaume de David. Je t'exalte au éternel car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'éternel, vous qui l'aimez. C'est l'éternel, c'est l'éternel, c'est l'éternel. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancelerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermé ma montagne. Éternel, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-t-elle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? Écoute, éternel, aie pitié de moi. Éternel, secoue-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Donc nous allons suivre avec la prière par Frédéric. On se met en position. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette nuit que tu nous as permis de passer sans danger, sans malheur, sans accident. Tu as veillé sur nous et ce matin, tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous puissions vous réveiller. Afin, Seigneur mon Dieu, de varier à nos occupations. Mais avant tout, de te donner la grâce, Seigneur mon Dieu, qui t'est dit. Alors, c'est un effet de ta bonté qui fait que ce matin, nous sommes là. Il y en a de ceux qui n'ont peut-être pas vu ce matin. Mais Seigneur, nous croyons en ta puissance. Nous croyons en son amour. Et c'est pour ça que nous sommes ce matin à tes pieds. Nous voulons te présenter cette réunion que nous avons, afin de permettre, Seigneur mon Dieu, que tout puisse se passer selon ta volonté. Que tu diriges toi-même ce programme, que tu prennes la direction de toute chose. Et que Seigneur ton nom soit béni, exalté et glorifié. Béni tous nos compatriotes, tous ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui nous écoutent sur le net. Soit par Zoom, Seigneur, soit par YouTube. Béni tous ceux de notre monde entier, Seigneur mon Dieu, qui ce matin se sont connectés afin de partager ce mouvement avec nous. Puis tu bénis, Seigneur, l'association ASI, à la montagne, qui parle tout à yon. Alors, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions continuer à porter ce message d'espérance à ceux qui en ont besoin, à ceux qui souffrent, à ceux qui se meurent dans le monde. Et que, Seigneur mon Dieu, bientôt, que tu puisses revenir chercher tes enfants. Béni nous, Seigneur, au-delà de nos espérances. Fais-nous du bien. Fais ta grâce et ta bénédiction. Posse sur chacun. Nous ne sommes pas dignes avant nous. Jésus, pour ta gloire. Amen. Sois à toi, Seigneur. Nous souhaitons la bienvenue à Philippe, à Pierrette, à Yvan, à tous ceux-là qui nous rejoignent sur le Zoom et sur YouTube aussi. Bien, merci. Bien, bonjour à tout le monde. Merci. Bonjour, Philippe. Alors, c'est notre moment de louange. Alors, nous avons un absent, donc nous allons faire avec Jean-Marc. C'est possible? Est-ce que Machen ne peut pas faire de la commisatrice? Je suis de la chanterie, la famille... Foulin? Ouais, Foulin. Ils ont si bien commencé. Merci. Ils ne sont même pas. M'égo. Ah, c'est défermé. C'est bon. C'est bon. C'est pas nous qui défermé. Eh bien, on va choisir... Oui, c'est de trois champs, hein, tout à fait. Trois champs. On va commencer. C'est pour le moment de louange. Oui, oui. Avec un psaume, le psaume 100, par exemple, après. D'accord. Alors, on va commencer avec le 366, deux strophes, veille au matin. On va chanter la première et la dernière fois. On peut y aller? C'est bon? Ok. 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 Veille au matin, quand un ciel sans nuage, semble annoncer un jour calmer ce verre. C'est dans ton cœur, que tu peux demander l'auveur. C'est dans ton cœur, que tu peux tomber, que tu te remets. Veilleux matin, veilleux matin, veilleux le soir, veilleux le soir, veilleux le soir, toujours, veilleux toujours, en tout lieu, à tout heureux, car l'ennemi se détache à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, pour doit régner le tout-puissant. Veilleux matin, veilleux matin, veilleux le soir, veilleux le soir, veilleux le soir, toujours, Pour moi, l'aurore d'un nouveau jour. Pour moi, l'aurore d'un nouveau jour, se lève en cours, quand je suis tout, Sur ton enfant, Dieu tout-puissant. Dès le matin, vous est de la mer, mais sans mon âme, car nous se fait, mon cœur éclame que Dieu fait. Je voudrais faire en ce d'ailleurs, tout pour te plaire au moment pour te, mais le péché reste caché dans mon esprit et me s'écrit. Moi, ma faiblesse, il me soutient. À ta tendresse, je m'appartiens. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Loin du danger, divin versé, conduis-moi pas jusqu'au répart. Que ta puissance soit chaque jour, ma délivrance, ô Dieu d'amour. Amen. On va continuer avec le 412. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Vous nous entendez là? Vous nous entendez? En fait. D'accord. OK. On continue avec le 412. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Ne se fatiguent pas. Accomplis envers nous, tes libres d'improgresses. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent. Ouvre-nous à jamais, de nombre de ta main. Quoi qu'il donne à ton prix, pour enchauffer nos âmes. Quoi qu'il a immolé, pour sauver les vix-seurs. Fais-la vivre en nous creux. L'amour que tu réformes, vive de tous nos vix-seurs. Prends-nous en fait vecteur. Quoi que nous rentrions en paix. Pendant nos pre-croyances. Jusqu'au jour bien heureux. Au loin de tous les vaux, nos âmes coûteront. Un beau ne s'en revient. Quand Dieu viendra, Seigneur, nous rentrions en paix. En paix. En paix. Amen, amen. Amen. Peut-être trois chants. Ok, mais voilà. Peut-être les trois chants. Voilà. Nous lisons Opsom 100. Oui. Tu lis pour nous, Annie? Non? Ou Nicole, tu as déjà l'Opsom, Nicole? Allume ton micro. Voilà. C'est fait. Donc, poussez. Nous sommes de louanges. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'éternel est bon. Et sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. À toi, Guylaine. Merci, Nicole. Je voudrais souhaiter le bonjour à tous en ce matin. Merci. Bonjour, Guylaine. Alors, au nom du CA de ICI, Martinique, nous voulons vous accueillir et vous souhaiter un bon moment de partage en ce matin dans la prière, dans la méditation. Et que tous vous soyez bénis. Et je vous laisserai avec cette pensée un extrait de ce livre de Josué. Fortifie-toi et prends courage en vie des temps difficiles. Et j'aimerais que chacun puisse pour cette semaine se rappeler que Dieu nous a fait des promesses et il les tient. Donc, que tous nous puissions participer à ce moment et passer non seulement un bon dimanche, mais une bonne semaine déjà sous le regard de Dieu. Bienvenue à chacun de vous, autant que vous êtes, où que vous soyez. Amen. Merci, Guylaine. Alors, c'est vrai que j'ai omis de dire, Guylaine est une de nos vice-présidentes à l'association ASI. et c'est avec plaisir que nous l'accueillons ce matin. Et nous sommes réjouis de ce qu'elle soit avec nous ce matin. Donc, nous lui souhaitons aussi la bienvenue aussi à elle. Et voilà. Merci, Noïma. Guylaine est une femme d'affaires très occupée. Voilà, très occupée. Alors, merci avec nous. Je ne suis pas toujours sur le Zoom, mais je suis sur YouTube. Souvent le YouTube. Très bien. OK. Merci, Noïma. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Alors, nous allons poursuivre avec un chant spécial. Est-ce que c'est toujours d'actualité, Annie? D'accord. Très bien. Il faut allumer ton micro. C'est beau. Très bien. On y va. Parlement. Ou un jour qui fait autrefois, je me souviens À un heureux moment, tout remonte à mon esprit. Dans la vie de Dieu, c'était un vrai jour béni. Quand je m'éclinais à l'hôtel, et j'étais purifié. À un heureux moment, comment je ne saurais que pour payer l'heure où devant, le vieil, au vieil, au vieil, au vieil, au vieil, au vieil, au vieil. Et je donnerai un cœur pris au j'aimeur, la religion d'un temps. Je n'oublierai jamais l'instant où l'amour de Dieu me rend. Quand tu guéris mon cœur brisé, tes blessures puis péchés, Montre-tu passé par ton nez, ce qui n'est que ton péché ? Quel sentiment de vrai bonheur, qui ne consonne mon cœur. À un heureux moment, comment je ne saurais que pour payer. le promenade, le beau dehors, le vieil, au vieil, au vieil, au vieil, au vieil. Et je donne maintenant un cœur à Christ au Seigneur, la revue s'entendant. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Martin, tu as perdu ta vocation là. Donc, on va t'entendre plus souvent. Ah bon. Mais de quelle vocation tu parles? Ah, du chant. Bien sûr. Je ne suis pas un chanteur, mais je bénis Dieu, je loue le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Tout cela, je suis content d'utiliser ma voix. All right. C'est super, alors. Voilà. Alors, maintenant, nous devrions passer au moment de la prière. Et nous devrions avoir avec nous Jacques Césaire. Alors, mais d'abord, nous avons Bernard. Donc, nous allons d'abord entendre Bernard et ensuite Jacques. Alors, Bernard, je te demande de bien vouloir prier pour, alors, que je reprenne mes notes. Alors, Bernard, je voudrais te demander de bien vouloir prier pour la communauté, la conférence générale, la conférence générale, la division interaméricaine, nos unions, nos fédérations, nos missions et nos membres d'église, notre jeunesse. C'est beaucoup, hein, les familles, les couples, nos malades et puis surtout nos bien-aimés qui passent par des moments de deuil. Oui, il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal. Ça fait. Donc, voilà. Donc, nous allons d'abord écouter Bernard. Au revoir. Et ensuite, nous aurons Jacques Césaire pour un autre moment de prière. Très bien. Je pense que vous m'entendez. Oui, Bernard, très bien. Très bien. Alors, je vous demande de vous incliner, de prendre la position pour la prière et je vais prier. D'accord. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la bonne nuit passée à l'ombre de tes ailes. Nous te remercions, Éternel, notre Dieu, pour ce moment dont tu nous donnes afin de nous revivifier, revigorer en toi. Dès le matin, nous nous mettons à tes pieds pour pouvoir réconforter tout un chacun mutuellement. Et nous voulons te dire merci pour ce moment que nous allons passer à tes pieds. Ce matin, nous voulons, Éternel, notre Dieu, te présenter différents sujets. Déjà pour la communauté que nous faisons partie, te demandant Éternel, notre Dieu, ton Esprit Saint, afin de nous guider, afin de nous préparer pour que nous puissions te rencontrer très bientôt. Nous voulons aussi te présenter, Seigneur, la conférence générale, qui supplome toutes les divisions, les unions, les fédérations et aussi la mission de la Guyane. Nous te demandons, Éternel, notre Dieu, que tu puisses bénir tout en chacun, les dirigeants, tous ceux qui sont à la tête de ces différents départements. Que tu puisses permettre, Seigneur, que chacun puisse rester fidèle, que chacun puisse, Seigneur, accomplir la mission que tu leur as confiée. Nous te demandons également, Éternel, notre Dieu, de bénir les membres d'église d'ici et d'ailleurs. Ô Éternel, notre Dieu, nous savons que ce n'est pas facile, mais nous te demandons, Éternel, notre Dieu, ta présence. Car nous savons qu'avec toi, nous allons pouvoir, Seigneur, remporter la victoire comme toi tu l'as fait. Nous te prions également pour l'évangélisation. Nous te demandons, Éternel, notre Dieu, de bénir les différentes croisades évangéliques qui se tiennent un peu partout, ici à la Martinique et partout ailleurs. Nous avons vu que malgré le confinement, nous avons vu l'engouement des âmes pour te connaître, pour te servir, pour t'adorer, pour te louer. Éternel, notre Dieu, nous savons que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Que tu puisses, ô Éternel, notre Dieu, bénir tous ceux qui ont accepté, Seigneur, de marcher avec toi durant ce confinement. Tous ceux qui ont été baptisés, tous ceux qui ont reçu, Seigneur, ton appel et qui veulent se tourner vers toi. Ô notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, car nous savons que tu as la victoire sur l'ennemi. Bénis toutes ces personnes, bénis encore les croisades qui se tiennent, et permet qu'encore des hommes, des femmes, des enfants puissent se tourner vers toi et, Seigneur, te servir fidèlement. Nous te prions aussi pour le département de l'éducation. Ô nous savons, Éternel, notre Dieu, que c'est un domaine difficile. Nous voyons comment que les enfants sont rebelles. Les enfants se détournent de toi. Mais nous savons, Éternel, notre Dieu, qu'avec les hommes, les femmes que tu as mis, Seigneur, dans l'éducation, que nombreux sont ceux qui vont te rester fidèles. Puisses-tu bénir les écoles de la Martinique, en fait, tout, l'ensemble de la partie de l'éducation ici à la Martinique et ailleurs. Que ta paix, que ta grâce les accompagnent tous. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le département famille. Nous voyons comment que nos familles sont ballotées de droite à gauche. Puisses-tu, Éternel, notre Dieu, étendre ta main sur les familles à la Martinique, partout où se trouvent tes enfants. Puisses-tu, Seigneur, galvaniser leur foi et que, Seigneur, que le pardon puisse régner parmi les familles, afin que ces familles puissent rester soudées et que, Seigneur, qu'ils marchent en direction du ciel. Puisses-tu aussi bénir, Seigneur, les malades. Nous savons qu'ici à la Martinique, nous avons beaucoup de malades. Nous te demandons d'une façon spéciale, Seigneur, que tu puisses bénir toutes ces personnes, ceux qui sont hospitalisés ou encore ceux qui sont à la maison, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'amour. Puisses-tu, Éternel, permettre que chacun soit touché par toi, de ton toucher divin, afin que ces personnes, Seigneur, puissent soit aller mieux, soit guérir. Nous te disons déjà merci pour ceux et celles qui ont été guéris et qui sont entrés à la maison. Nous te prions aussi pour les familles qui ont été touchées par un décès, par une perte. Nous te demandons également, Seigneur, de bénir ces familles. C'est toi le seul Dieu qui console, qui régénère, qui construit. Puisses-tu, Éternel, notre Dieu, permettre que ces différentes familles soient entourées par ton amour, par ton bras puissant et que, Seigneur, ces familles puissent se relever. Merci encore pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour manifester à notre égard. Puisses-tu, Éternel, nous faire du bien ce matin et permettre que, Seigneur, que ce moment de partage puisse nous aider chaque jour à pouvoir être plus fort en toi, plus soudé et que, Seigneur, que nous puissions accomplir la mission. Merci encore pour toutes les bénédictions que nous recevons de toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et que toute la gloire te soit rendue, car nous t'avons prié en Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que Jacques est avec nous? Jacques Césaire. Non, je n'ai pas la galaxie à 20. Non? Galaxie à 20, ce n'est pas Jacques? Ben, nous allons prier avec Charles de Froid. Voilà. Charles, tu vas activer ton micro. Et je vais te demander de prier pour les ASI et d'une manière particulière, les ASI du chant français, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, sans oublier Saint-Martin et Haïti. Et nous avons une pensée spéciale pour le président d'ASI, Guadeloupe. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'information, mais voilà. Il a été, enfin, il a perdu sa mère et on l'a enterré hier. Voilà, les funérailles ont eu lieu hier. Ok, ben, je vais prier. D'accord. Alors, je vois Jacques connecter. Jacques, tu auras la parole après. Je prie. Seigneur éternel, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce infinie. Oui, Seigneur, merci pour Jésus, son sang. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous conduit à Christ jour après jour. Les monuments pour te remercier en ce matin, car nous tous qui sommes connectés là, nous sommes en vie en bonne santé. Et c'est ta grâce, Seigneur, qui veut cela. Merci. Alors, Seigneur, ce matin, je te présente à l'ASI, l'ASI du Champs-Français, Guadeloupe, Martinique, Guyane, afin de bénir non seulement les présidents, mais tous les staffs, tous ceux qui ont tout, afin que nous continuions l'œuvre laquelle tu nous as assigné, Seigneur. Alors, pour cela, Seigneur, bénis l'ASI. Et singulièrement, nous te présentons à Aïci, à Aïdi et Saint-Martin. Alors, peut-être qu'ils ont besoin d'un coup de pouce, mais Seigneur, il y a ce qu'ils peuvent faire, mais le reste, c'est trois pères. Alors, soutiens, dirige, fortifie, Seigneur, et même étonne, Seigneur, tous ces Aïci. Alors, nous te présentons aussi avec le président d'Aïci, Guadeloupe, qui dans leur deuil, c'est un manque pour lui et pour sa famille, et puisqu'il a été intégré sa mère. Mais tu es le réconfort. Tu es les bras, Seigneur, d'amour, où il pourra se blottir. Alors, Seigneur, bénis-le, Seigneur, fortifie-le. Seigneur, tu connais le travail des chants et où nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour les différents efforts d'universisation en cours. Et singulièrement à Mungarizim, Californie. Alors, Seigneur, bénis tes enfants et toutes les associations qui oeuvrent, Seigneur, pour terminer l'œuvre, Seigneur, dans ce monde. Alors, nos yeux sont tournés vers toi ce matin, car nous avons prié le nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Nous remercions Charles et nous souhaitons la bienvenue à Jacques qui nous a rejoints. Donc, nous, il est moins le quart. Donc, nous aurons juste un petit moment de... Ou alors, nous aurons la prière avec Jacques en fin de programme. D'accord? Jacques, tu m'entends? Jacques, tu m'entends? Je ne sais pas. C'est bizarre. Son truc, il est fixe. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Jacques? J'en ai oublié? Alors. Oui, mais on va brouiller avec Jacques tout à l'heure. Qui s'est réalisant? D'accord. 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 Jacques? Oui, Jacques. Jacques est là. Tu m'entends? Ça passe mal ce matin? Je vais te donner la parole après. D'accord. Après l'intervention de Philippe. Si tu m'entends, donc je te donnerai la parole après l'intervention de Philippe. D'accord. Alors? Oui, mais j'envoie évoluer. D'accord. D'accord, Guylaine. OK. Alors. Je ne connais que c'est une mauvaise, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. D'accord. Je n'ai pas payé la facture. On voit ça en privé. Deux petites minutes, Jacques. Je suis à toi dans deux secondes. Alors, pour poursuivre le programme, si Jean-Marc peut nous mettre un petit chant, ce serait bien? Un petit chant? Oui. Alors, on ferme les micros. D'accord. Je suis à toi dans un petit moment, Jacques. OK, d'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Je te rends compte Je te rends pas Nous remercions Jean-Marc pour ce chant et nous allons poursuivre, alors je ne sais pas s'il y a de ceux qui ont un petit témoignage pour nous en ce matin et après cela nous allons entonner la première strophe du numéro 125 et ensuite nous allons céder la place à notre intervenant du jour en la personne de Philippe Ferjul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit témoignage qui voudrait être reconnaissant envers Dieu en ce matin? Attendez, t'es bon? Oui, Martin. Oui, alors un témoignage court que je viens de vivre cette semaine, puisque je suis rentré mercredi à la Martinique, j'étais sur Paris pour les soins ophthalmologiques. Et puis, lors de mon départ, j'ai rempli l'ensemble des conditions pour embarquer et on me dit, monsieur, justifiez que vous habitez bien la Martinique. Alors, je leur dis, l'adresse qui est sur mes papiers et tout, c'est là que j'habite, à Saint-Joseph. Oui, mais il vous faut présenter une facture d'électricité, d'eau ou quelque chose de récent qui dit que vous habitez bien Saint-Joseph, là où vous dites. Alors, je leur ai dit que je n'avais pas cette information et je n'ai rien emmené de tout ça. Seulement, juste avant de partir, il m'a envoyé une liste des choses à faire pour pouvoir embarquer et on m'avait demandé un test COVID. Alors, le laboratoire me dit, monsieur, vous n'avez pas besoin de test COVID pour embarquer, pour aller sur Paris, mais c'est l'inverse. Je leur ai dit, écoutez, je suis déjà là, je fais quand même mon test COVID. J'ai fait le test COVID et arrivé à l'aéroport, je n'en ai pas eu besoin, mais j'ai laissé ça dans mon dossier. Et quand je devais embarquer pour revenir à la Martinique, je me suis dit, tiens, mais j'ai un document récent que je pourrais vous montrer, qui stipulera, qui précisera que j'habite bien et bien à Saint-Joseph-Martinique. Et je sors mon test COVID avec mon adresse, la date du 6 février. Et le gars de la douane qui a regardé a dit à ses collègues, c'est son adresse qui est là, il habite bien la Martinique, on le laisse passer. Donc, dans la vie, il y a des choses qui se passent parfois, on ne s'explique pas toujours pour quelles raisons, mais Dieu a toujours un objectif pour nous et il nous permet de sortir, de nous sortir des pires difficultés. Voilà, je voudrais remercier Dieu pour ça. Amen. Notre Dieu, il est tout puissant et il ne dort pas. Il ne dort pas. Oh non. Nous te remercions pour ce témoignage. En tout cas, nous ne pouvons que remercier Dieu, parce que malgré notre indifférence, enfin tous nos dépôts, il est toujours là à nous faire grâce, à prendre soin de nous, à veiller. Enfin, il prévoit toutes choses pour ses enfants. Absolument. Oui, il est tout puissant. Amen. Alors, pour poursuivre, nous allons en tourner avec Charles le 125, la première strophe. Et après quoi, Philippe, nous aurons le plaisir de partager ce moment avec toi, de t'écouter, d'être nourri par ce que Dieu a pour nous en ce matin à travers, à travers toi. D'accord. Ok. Bien, nous chantons. Au Saint-Esprit, mon Dieu, sur cette assemblée, à prière, à nos cœurs faibles, l'anguissant, réponds, réponds ta force et ta lumière. C'est la première, sauf. La première, la dernière, la dernière, ça sera après. Ok, on fait la dernière. Après, ça sera après. Au Saint-Esprit, bien comme au jour de la première, répandre, par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Bien, c'est à moi. Oui, merci, Philippe, d'être présent parmi nous. Nous t'accueillons avec joie et voilà, nous sommes tout ouïe pour entendre ce que Dieu a nous dit en ce matin à travers ta bouche. D'accord, bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, c'est bien sûr avec joie que je vis ce moment avec vous ce matin. Donc, nous avons jusqu'à 7h30, c'est ça? Vous m'entendez? Bien sûr. Allô, allô? Oui, oui. Oui, oui, nous t'entendons tout à fait. D'accord, très bien. Bien, donc ce matin, j'aimerais partager avec vous une méditation contenue dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. Donc, nous savons, Ézéchiel, c'est le fils d'un sacrificateur. Il est avec son peuple, ils sont en captivité. Et c'est intéressant de voir ce que cet homme vivra parce que, nous l'avons dit, c'est le fils d'un sacrificateur. Et Dieu va lui montrer des choses, mais il va lui montrer beaucoup de choses qui vont se passer autour du, soit dans le temple ou autour du temple, différentes portes du temple, etc. Et Dieu se révèle à lui avec des éléments qu'il comprendra parce que, probablement, il a vu son père exercer là et Dieu va, dans l'expérience de cet homme, prendre des éléments de la maison, de la maison de Dieu pour lui montrer ce qui se passe dans le peuple, ce qui arrivera et le projet de Dieu pour son peuple. Donc, la méditation se situe dans le chapitre 47 que je vous invite à prendre avec moi. Et nous lirons les versets 1 à 12, Ézéchiel 47, les versets 1 à 12. Et je fais donc la lecture. Ézéchiel dit ici, il me ramena vers la porte de la maison. C'est-à-dire, quand il dit qu'il me ramena vers la porte de la maison, Dieu lui avait déjà montré des choses. Si on regarde depuis le chapitre 43, par exemple, Dieu va lui montrer des choses de ce côté. Et là, Dieu le ramène vers cette porte pour lui montrer autre chose. Et je poursuis la lecture. « Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'hôtel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Au verset 6, il me dit « As-tu vu, fils de l'homme ? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramena, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis Engedi jusqu'à Englaïm. On entendra, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marées et ces fosses ne seront point assainies, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ces bords de chaque côté, cointeront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se fêtira point et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Quand nous lisons ce passage, que je trouve vraiment extraordinaire, nous voyons le bénéfice que produit cette eau. Même où il y a la mort, où il y a le désespoir, cette eau amène la vie. Et il est dit que tout être vivant, au verset 9, qui se meut, vivra partout où cette eau coulera. À la fin de ce même verset, il dit tout vivra partout où parviendra cette eau. Alors, que représente cette eau? Qu'est-ce que Dieu montre ici à son enfant? Le texte nous dit au départ que l'eau, comme il est précisé également à la fin du verset 12, il dit que l'eau sort du sanctuaire. L'eau sort de la maison de Dieu. Et quand nous lisons, par exemple, dans le chapitre 43, eh bien, le Seigneur lui dit que ce que je te montre de cette maison et la porte que je te montre, eh bien là, c'est ma maison, c'est mon sanctuaire, mais il dit que c'est mon trône. Et on voit que l'eau, donc, sort de la maison de Dieu, sort du trône de Dieu pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, que peut représenter cette eau? Lorsque Jésus lui-même, il parlait dans le livre de Jean au chapitre 7, voilà ce que Jésus dira. Gardez un droit, bien sûr, dans Ézéchal 47, parce que nous allons en revenir dans ce texte. Et je lis dans Jean au chapitre 7, à partir du verset 37. Voilà ce qui est écrit. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de « l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. » Donc, nous voyons ici que le Seigneur Jésus parle, en fait, de l'eau, de l'eau de vie comme étant, eh bien, l'action du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dira encore à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, quand il dira, eh bien, c'est tout que je te donnerai, deviendra en trois une source d'eau qui jaillira. Et là, on voit encore l'œuvre que le Seigneur accomplit dans une vie, l'action du Saint-Esprit qui fait que cette personne est en bénédiction. Quand nous revenons au texte d'Ézéchiel 47, remarquons ce que vit ici cet homme. L'eau sort du temple et celui qui lui fait la révélation a un élément de mesure à la main et va mesurer. Lorsqu'on lit au verset 3, « Lorsque l'homme s'avance vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura mille coudées, environ 500 mètres, et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. » Nous sommes dans un contexte qui est bien particulier parce que nous sommes appelés en ce moment à sortir du temple et à aller à d'autres endroits que le temple. Les rencontres sont de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles et cela sera peut-être encore plus difficile. On ne sait pas. Mais Dieu ici nous fait une révélation. Mais ce qui m'impressionne dans le texte, c'est que plus l'homme va s'éloigner du temple, eh bien, le niveau de l'eau va augmenter. Donc, il fait, il mesure 600 mètres et il a de l'eau jusqu'au niveau des chevilles. Au verset 4, il mesure encore mille coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesure encore mille coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesure encore mille coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. En d'autres termes, le Seigneur nous dit une chose ici. Ce que nous avons reçu de Dieu, ce que Dieu promet à ses enfants, le don du Saint-Esprit que Dieu fait à ses enfants, ne va pas s'exprimer que dans un lieu de rencontre de la maison de Dieu, mais il semblerait que plus nous allons loin, que plus nous éloignons, cette eau va s'accroître et va grossir et sera en bénédiction. Et cette eau va tellement grossir qu'Ézéchiel, dans cette vision qu'il a, à un moment donné, il ne peut même plus traverser l'eau à pied. Il est comme porté par cette eau. Il est obligé de nager tellement les eaux sont profondes. Ainsi, mes bien-aimés, nous qui, d'une manière ou d'une autre, nous sommes engagés dans l'œuvre du Seigneur et le Seigneur nous emmène dans des lieux inconnus à adopter de nouvelles manières de fonctionner, à nous adapter à ce monde nouveau dans le comportement des hommes, notre manière même de vivre, notre manière d'être. Cela semble être étrange pour nous et bien éloigné de tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous avons pu faire de le passer. Le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter de cela, à lui faire confiance et à nous laisser guider par le Saint-Esprit et même porter par l'action du Saint-Esprit. Mais remarquons encore ce qui se fait ici. Comme Jésus, il a dit, il dit à la femme samaritaine, en parlant de l'eau, il dit que cet autre deviendra un droit. une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. On a vu que l'eau sortait du trône de Dieu, de la maison de Dieu, mais le Seigneur Jésus dit à la femme samaritaine que cette eau sortira de trois. Parce que cette eau, le Seigneur, il place cette eau en trois, en chacun de nous. Il fait d'eau du Saint-Esprit à ses enfants. Et comme Jésus l'a dit encore dans le verset, dans le chapitre 7 de Jean, au chapitre 7 que nous avons lu, le verset 37, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves, il ne parle même plus là d'une source d'eau, mais il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire que celui qui croit dans le Seigneur et que le Seigneur place en lui son esprit, eh bien, il devient lui-même porteur de cette source doux que le Seigneur fait jaillir de lui. À la femme samaritaine, cette eau deviendra en trois une source et Jésus dit à tous ceux qui croient, eh bien, des fleuves d'eau de la vie, eh bien, sortiront de son sein. Eh bien, c'est là que nous voyons, mes bien-aimés, que partout où nous irons, celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu, il verra dans sa vie l'action de Dieu s'accomplir de manière extraordinaire, de manière puissante, à tel point que lui-même, il sera porté par cette eau, il sera envahi de cette eau, il sera rempli de cette eau. J'ai une image à l'esprit quand Salomon a prié et a dédié le temple qui venait de le construire à Dieu, la Bible dit que le temple, la maison fut remplie de fumée, remplie de cette tchèkinah, de la présence de Dieu, à tel point que les sacrificateurs ne pouvaient même pas rester dans le temple. Ils étaient obligés de sortir du temple parce que la maison se remplit de cette nuée de la présence de Dieu. Alors, je crois, mes bien-aimés, que nos vies peuvent être remplies de la présence de Dieu, remplies du Saint-Esprit et que nous soyons pour tous ceux qui nous entourent et là où le Seigneur nous conduit, des sources de bénédiction pour sa gloire. C'est ce que la parole nous dit ici et lorsque nous lisons à la suite à partir du verset 6, on a vu qu'il avait l'eau jusqu'aux chevilles, ensuite l'eau jusqu'aux genoux, ensuite l'eau jusqu'aux reins et après il devait nager. Au verset 6, regardons ce qu'il dit, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du tourant. C'est-à-dire que là, il est sorti, il n'est plus dans le tourant parce qu'il était arrivé un moment où il devait nager dans cette eau. Mais là, le Seigneur semble l'avoir mis sur le bord du tourant et dit, et il me ramena au bord du tourant et quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du tourant beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Vous pouvez voir ici une allusion à la mer morte. et quand cette eau qui sort du lieu de Dieu arrive dans cette mer, le Seigneur est en train de monter à son enfant qu'il n'y a pas d'endroit où l'action de Dieu ne peut s'accomplir. Partout où cette eau arrive, tous ceux qui se meurent vivent. Mais remarquons ce que Dieu est en train de montrer ici à son enfant. Celui qui a reçu cette, si on doit imager une petite infusion au niveau de la cheville, après, il va plus loin au niveau des genoux, il va encore plus loin au niveau des reins, et après, il est obligé de nager. Le Seigneur le met sur le bord pour voir les bénédictions qui en découlent, mais il lui montre aussi que l'action de Dieu continue et continuera à se faire. L'action de Dieu ne s'arrête pas. L'action de Dieu va continuer et jusque dans l'éternité. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs dans l'Apocalypse au chapitre 22. Il dit qu'il vit, si je le lis rapidement, je l'avais mis de côté, l'Apocalypse 22, c'est premier, il dit « Et il me montrera un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Donc, nous voyons ici, il fait encore allusion à cette eau de la vie, ce qu'il montre à Ézéchiel, mais qui conduit jusque dans l'éternité, jusque dans la vie éternelle. Si on lit au verset 12 d'Ézéchiel, il dit « Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. » Lorsque l'Esprit de Dieu agit, il porte beaucoup de fruits, des fruits multiples, des fruits multicolores. Il dit « Le feuillage ne se flétillera point. » C'est une action de Dieu qui va jusque dans la vie éternelle. L'action de Dieu ne s'arrête pas. Ce ne sont pas des pandémies qui vont arrêter l'action de Dieu. Ce ne sont pas les difficultés du moment qui arrêteront l'action de Dieu. Rien n'arrêtera l'action de Dieu. Ce qui est important, c'est ceux qui sont porteurs de cette action, qui se laissent porter par le Seigneur pour accomplir cette mission, cette eau, jaillira de son sein. Cette eau sortira de toi parce que tu deviens un instrument de l'Éternel pour accomplir son œuvre. Et tu verras encore cette œuvre s'accomplir. Tu seras sur le bord du torrent et tu verras l'œuvre continuer à s'accomplir. Donc, je reprends verset 12. « Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois. » Comme on l'a vu dans l'Apocalypse 22, chaque mois, il y aura ce renouvellement. « Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. » Ce que Dieu montre ici à Ézéchiel, il va le renouveler à Jean dans l'Apocalypse. Mais bien aimé, l'œuvre que le Seigneur veut accomplir à travers chacun de nous, là où il nous place, dans les entreprises, dans toutes sortes d'activités que nous avons, que nous entreprenons, nous sommes en bénédiction à ceux qui nous entourent. Nous sommes sortis du temple. Le Seigneur nous emmène au loin. Nous ne savons pas encore où le Seigneur nous conduira. Mais soyons rassurés. Laissons-nous porter par le Seigneur. Laissons-nous porter par son action de vie pour être en bénédiction à tous ceux vers qui le Seigneur nous conduira. Pierre dira cette chose, cette parole, à ceux qui vont l'écouter et qui seront touchés par la prédication. Et dans le livre des actes, au chapitre 2, les versets 38 à 39, Pierre, après avoir prêché, nous dit le texte verset 37, acte 2, verset 37, il dit quand les hommes entendirent, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres, aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous ? Le monde, aujourd'hui, mes bien-aimés, s'interroge. Que ferons-nous ? Que devons-nous faire ? Quelle est la solution ? Mais bien-aimés, il y a une solution. La solution n'est pas ce que les hommes pensent. La véritable solution vient de l'éternel. Et cette source qui sort du trône de Dieu, le Seigneur fait cette source d'eau vive, sortir du sein, de tous les croyants, comme Jésus l'a dit. Et regardons ce que Pierre va répondre à cette question. Pierre le répondit au verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, on dirait qu'il parle ici de chevilles, pour vos enfants, on dirait qu'il parle ici de genoux et pour tous ceux qui au loin ont aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelera. Mais bien-aimés, l'action du Seigneur, comme Jésus l'a dit, vous serez mes témoins dans la Galilée, dans la Judée, etc., et jusqu'à Jéusalem et jusque aux extrémités de la terre. Cette action que Dieu fait par le Saint-Esprit, c'est lui qui l'a fait. Je vois ici une image. C'est comme une pandémie qui prend sa source en quelque part, mais qui se réponde sur la terre entière. L'action de Dieu, mes bien-aimés, l'action de Dieu dans ta vie, dans la vie de chacun, elle va grandir, elle va grandir jusqu'à envahir tous les espaces où le Seigneur me conduit, jusqu'à remplir la terre de la gloire de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, et c'est ce que Pierre dit ici à ceux qui lui posent la question, il dit, oui, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, ces personnes seront aussi touchées et ces personnes à leur tour deviendront des porteurs de ce qu'ils ont reçu. Pas de virus mortels, mais de l'action de Dieu qui donne la vie. Une pandémie, mais qui donne la vie. Et ce que Jésus, le Seigneur, montre ici à Ézéchiel, il dit, « Partout où cette eau ira, tout ce qui se meut vivra. » Mais bien-aimés, partout où le Seigneur place ses enfants, tous ceux qui sont en tour doivent jouir de cette eau de vie qui jaillit de nos vies, de l'action du Saint-Esprit. Et tous ceux qui recevront le Saint-Esprit deviennent à leur tour des porteurs de ce que Dieu a mis en eux. Je ne veux pas dire de ce virus, mais porteurs de l'action de Dieu dans leur vie. Et ceux qui vont les écouter, ils vont recevoir encore cette action et deviendront aussi des porteurs. Oui, il y a une pandémie, mais c'est une pandémie de la vie et qui conduit jusqu'à la vie éternelle. C'est pourquoi là où nous sommes, nous ne sommes pas dans le temple, mais cette eau sort du temple et elle va jusque là où il y a même la mort. Mais c'est pour apporter la vie. J'ai une image pour finir, c'est la promesse que Dieu fait à Joseph. Il montre à Joseph qu'il sera béni et qu'il sera en bénédiction à toute sa maison, à sa famille, à ses frères et à tous. Mais la vie de Joseph n'était pas ce que Joseph pourrait penser. parce que bien que recevant la bénédiction de la part du Seigneur à travers ses rêves qu'il a, Joseph sera jeté dans un puits par ses frères qu'on appellera le puits de la jalousie. Quand on veut servir Dieu, quand on mène une action, on peut trouver beaucoup de difficultés, beaucoup d'adversités et c'est très difficile à vivre, mais ne craignons Dieu, c'est lui qui dirige toutes choses, c'est lui qui agit et c'est lui qui sait par quel chemin il nous fait passer pour sa gloire. Joseph sort de puits de jalousie, il va tomber dans un autre puits qui paraît encore plus profond car ses propres frères vont le vendre comme esclaves. En sortant du puits de l'esclavage, Joseph va sortir de ce puits et va tomber dans un puits encore plus profond dans le puits de la prison. Il est prisonnier en Égypte. La vie de cet homme semble être que des chutes de descendre de plus en plus bas, de plus en plus bas. Mais Joseph, lorsque le Seigneur a accompli son projet dans sa vie, le Seigneur le fait monter sur le trône de l'Égypte. Et sur le trône de l'Égypte, là, Joseph, il est en bénédiction non seulement aux Égyptiens, là où le Seigneur l'a conduit, chez les païens, mais il est aussi en bénédiction à sa propre maison, à sa propre famille, à ses frères et soeurs, à ceux qui lui ont voulu du mal. Il pensait lui faire du mal. Il pensait freiner son action. Il pensait à travers ce qu'ils ont fait que ce que Dieu avait promis à Joseph ne s'accomplirait pas. Mais c'était là le plan de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, quelles que soient ce que nous vivons, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans notre vie, dans nos activités, dans tout ce que nous vivons au quotidien, quelles que soient les puits dans lesquels nous tombons, laissons l'eau de la vie, laissons l'Esprit de Dieu nous remplir à ennager tellement nous serons débordés par l'effusion de l'action de Dieu dans notre vie. Ne doutons pas, ne craignons pas si cette eau sort du trône, si nous avons reçu ce taux, elle sera source de vie dans nos vies et l'action de Dieu, le projet de Dieu s'accomplira dans nos vies comme Joseph l'a vu s'accomplir malgré tout l'appui par lesquels il est passé. Et je veux finir avec ce verset de Genèse 45 quand Joseph va parler à ses frères et qu'il voit ce que Dieu a fait de Joseph et qu'ils étaient troublés en le voyant sur le trône Genèse 45 à partir du verset 4 parce que ces hommes pensaient avoir tué Joseph. C'est comme l'ennemi il peut penser détruire l'œuvre de Dieu, détruire les enfants de Dieu mais c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui mène les combats et au verset 4 Joseph dit à ses frères mes frères approchez-vous de moi et ils s'approchèrent et il dit je suis Joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous c'est pour vous sauver la vie au verset 8 il leur dit au verset 7 il leur dit Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays pour vous faire vivre par une grande délivrance ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon maître de toute sa maison et gouverné de tous les pays d'Égypte bien aimé Joseph est en train de dire à ses frères que vous m'avez vendu mais ce n'est pas les autres qui vendent moi ce n'est pas vous qui avez agi c'est le Seigneur qui était là à la manette qui dirige les choses qui dirige les circonstances c'est Dieu qui est le maître de toutes choses et c'est lui qui décide c'est pourquoi et bien comme Joseph laissons le Seigneur nous remplir de lui nous remplir de cette eau vive pour que nous soyons et bien comme lui et comme Jésus l'a dit comme tous ceux qui croiront et bien une source d'eau vive pour apporter la vie partout où il y a le découragement partout où il y a le désespoir partout où il y a le trouble alors si nous vivons une pandémie et que même les activités professionnelles sont plus compliquées ou plus plus compliquées à vivre ou à faire fonctionner ou voilà il y a des problèmes en tout genre ne nous arrêtons pas à ces choses l'oeuvre de Dieu s'accomplira que nous le voulions ou pas comme Dieu l'a montré à Ézéchiel à un moment donné il était tellement débordé par cette eau que Dieu le met sur leur côté et il voit le torrent d'eau pour suivre sa route et sur le bord du fleuve et bien des arbres multiples qui portaient des fruits multiples l'oeuvre de Dieu s'accomplira mais plaise à Dieu que nous soyons nous-mêmes source de vie source de bénédiction pour que les autres par tout le Seigneur nous conduira puissent vivre par l'action du Seigneur dans nos vies et c'est là mon vœu pour chacun de nous Amen, Amen, Amen nous disons gloire à Dieu pour ce beau message d'encouragement que Dieu nous donne en ce matin à travers la bouche de son serviteur et nous demandons à Dieu qu'il puisse te bénir pleinement abondamment richement et que quand il reviendra à tous que nous puissions faire des plans pour que nous puissions nous rencontrer sous la mer de Vère avec notre Seigneur Amen Alors maintenant nous allons devoir prier avec donc alors on va changer un petit peu donc on va prier pour les requêtes de prière et nous allons prier avec Jacques Césaire pour les requêtes et ensuite nous allons faire la prière de clôture avec toi Philippe D'accord D'accord Ok Donc alors ce que je peux demander à Jacques alors il y a plusieurs requêtes de prière donc nous avons nous demandons de prier pour les entreprises victimes collatérales de la COVID qui se relèvent doucement avec la grâce de Dieu donc pour la santé des chefs d'entreprise nous demandons aussi de prier pour la santé mentale physique et spirituelle de ces personnes et nous nous demandons aussi la prière pour Jean-Luc Vautour notre bien-aimé notre frère notre vice-président par intérim en ce moment pour sa santé pour les familles touchées par le deuil alors les familles Holder Jacques-André Cortana nous avons une requête de prière aussi d'une soeur la soeur Bredas qui demande de prier pour ses fils qui sont en panne spirituelle nous avons une soeur Moutousami qui nous demande aussi de prier pour sa soeur qui est bloquée en Guyane et qui ne peut pas rentrer ici à la Martinique et elle est seule là-bas à cause de la crise sanitaire donc elle ne peut pas se déplacer nous demandons aussi de prier pour ma famille la famille Masio Carole et son époux Bernard alors Carole pour sa santé son époux Bernard les enfants ne sont pas oubliés nous avons aussi un jeune frère c'est comme si c'est mon fils aussi il s'appelle Mario Hippolyte donc nous voulons aussi demander de prier pour lui sa santé sa famille et nous avons aussi la soeur Claude au sein de la communauté à Hebron donc voilà nous souhaitons vraiment nous voudrions vraiment présenter toutes ces personnes à Dieu et que l'éternel puisse étendre sa main voilà donc nous cédons la parole à Jacques nous avons Daniel Chaton qui nous a rejoint d'APEDA donc voilà et nous lui souhaitons la bienvenue et nous prions aussi pour l'association APEDA donc nous allons écouter Jacques parle Jacques que nous puissions t'entendre c'est ça que je n'ai pas bon ça va pas vous m'entendez là oui là c'est bon vous m'entendez oui très bien est-ce qu'on m'entend très bien sec sur sec vous m'entendez là oui mais c'est pas tellement bon est-ce que vous m'entendez nous te cédons la parole Jacques que l'on voit comment ça passe ok nous prions d'accord nous commençons notre Dieu notre Père notre Dieu notre Père en ce matin c'est un privilège pour nous de nous adresser à toi allo oui c'est bon oui est-ce qu'on entend bon mais je crois que la connexion est très mauvaise vous entendez oui impeccable j'ai bien l'impression qu'on m'entend notre Dieu notre Père ça te privilège pour ça te privilège pour nous en ce moment de pouvoir te présenter ces familles qui sont je veux te présenter la famille Jacques André la famille Joséphine nous te demandons de bénir toutes ces personnes seigneur de les fortis et de les encourager à tenir le bon et à passer leur deuil dans la à 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 je viens ce matin à te présenter les différents chefs d'entreprise qui sont en difficulté te demandons de les fortifier je veux te présenter Jean-Luc Vautour seigneur il est touché la famille Cortana que tu sois avec cette famille afin de les aider à tenir bon et à marcher selon tes enseignements je veux te présenter les enfants bredas afin d'accorder à leur fils et la possibilité d'entendre la voix de Jésus touché par le Saint Esprit afin de retrouver le chemin de l'Évangile et s'adhérer totalement dans ton plan afin que ces enfants soient heureux dans tes mains je veux te présenter cette sœur mon tous amis qui est bloqué sur la guillet et que chacun soit heureux notre Dieu notre Père nous voulons te présenter la sœur Claude toutes ces personnes au Dieu agir en leur faveur touche Seigneur là où ils ont mal de telle sorte qu'ils puissent trouver un soulagement la guérison totale et glorifier ton Seigneur Seigneur nous vime Seigneur veuille nous aider à relever nos entreprises malgré cette crise de la COVID-19 mais nous voulons nous appuyer sur toi car tu nous as promis de nous fortifier de nous aider de nous épauler et de solutionner nos problèmes permets-nous Seigneur d'avoir cette confiance totale en toi je veux te prier aussi pour le directeur de la radio espérance qui nous a présenté oui Seigneur la méditation de ce matin qu'il soit toujours rempli du Saint Esprit et que le travail qui se fasse au niveau de la radio à travers les on puissent s'étendre sur toute la Martinique et que grand homme soit touché que le message puisse pénétrer chaque soyer les béquilles les chinois oui Seigneur tout ceux-là qui habitent ici à la Martinique et en dehors de la Martinique afin que cette nique et ailleurs merci de nous aussi de nous avoir répondu quand nous avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire Amen nous disons Amen gloire à Dieu l'ennemi veut clouper notre bouche mais notre Dieu est vainqueur Amen 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 Nous allons clôturer ce programme avec Philippe D'accord Alors l'heure est déjà un peu avancée donc après quoi nous allons vous remercier et nous allons nous retrouver le mois prochain D'accord Je fais la prière Notre Père qui es aux cieux nous bénissons ton nom Seigneur et nous te glorifions car tu es digne Seigneur d'être adoré merci au Dieu pour ta parole merci pour ton guide solide car par ta parole tu nous rappelles au Notre Dieu que tu es au contrôle de toutes choses et que ton œuvre est bien au delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou même comprendre au Dieu mais nous voulons placer entièrement notre confiance en toi attache au Dieu nos cœurs à toi à ta parole pour recevoir de toi le don du Saint Esprit comme tu l'as promis que ton action dans nos vies se réalise que nous soyons soumis à ton action au Dieu pour que l'œuvre que tu as résolue à travers chacun là où tu nous as placé puisse se réaliser béni au Dieu ton œuvre à travers cette association ASI à travers ses dirigeants et tout au Dieu ses adhérents et permet que tout un chacun soit source de bénédiction que des eaux vives où Dieu puisse jaillir de chacun cette eau de l'esprit cette eau de la vie ton don que tu nous fais pour que nous soyons en bénédiction à tous ceux qui nous entourent que ta paix et ta bénédiction Seigneur soient avec nous et que ton nom soit élevé au plus haut point dans nos vies nous disons Amen Gloire à Dieu pour ce moment passé ensemble vraiment nous sommes très contents je dirais simplement voilà et que en tout cas le nom de Dieu soit glorifié donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine nous disons bonne journée à tous merci à tous ceux-là qui ont pu participer avec nous à ce moment nous avons été richement bénis et nous glorifions notre Dieu pour cela Amen et nous pouvons aussi permettre à Daniel de dire un petit mot si elle le veut bien avant de nous laisser non il n'y a rien de particulier à dire je suis arrivé en retard mais j'ai pu participer avec vous à la prière et voilà tout va bien tout va bien la mission continue gloire à Dieu en tout cas nous souhaitons longue vie à l'association APEDA nous continuons à faire de notre mieux ce qui est en nous pour vous soutenir dans la mesure du possible et voilà nous croyons que Dieu est le bon la mission continue voilà l'association puisse faire du bien justement à tous ceux-là qui en ont besoin nous savons comment les choses sont difficiles et voilà mais nous croyons que Dieu nous commande comme a dit Philippe je continue de vous attendre je continue de vous attendre il n'y a pas de souci c'est le vœu de nos cœurs de revenir soyez béni à bientôt oui très bien en tout cas bonne journée et bonjour aussi à ton époux et puis à l'association voilà je transmets merci soyez béni merci au reçu et nous souhaitons un bon rétablissement à notre frère Jean-Luc vraiment nous souhaitons que Dieu puisse faire vraiment ce qu'il faut pour lui afin qu'il soit rétabli dans son bon état de santé et puis tous ceux qui sont malades vraiment nous implorons la main de Dieu sur toutes ces personnes afin qu'ils puissent recouvrir une santé équilibrée et que le nom de Dieu seul soit glorifié que nous soyons fidèles en Jésus jusqu'à son retour donc nous vous souhaitons un bon dimanche une bonne journée tout plein de bonnes choses à notre frère Martin Foulin merci nous savons donc voilà nous te disons en tout cas je nous disons je dis mon époux et moi-même nous vous disons que nous vous aimons tous tous ceux qui sont avec nous nous sympathisons nos bien-aimés frères et soeurs d'ici que Dieu puisse nous bénir et nous aider à rester soudés au nom de Jésus alléluia qui était là ok merci j'en manque merci 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 Que Dieu vous bénisse. Yes, sir. Bye-bye. Bye-bye.